et yo guys j'espère que vous allez bien bienvenue à toutes et à tous dans focus le podcast d'amélioration mentale et physique aujourd'hui les amis comme d'habitude comme chaque semaine je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode 38 de focus et ça va être le dernier épisode qui va conclure cette sorte de mini série sur les trois macronutriments et donc on a fait dans le premier épisode les lipides dans le deuxième épisode les protéines et donc vous vous en doutez dans ce dernier épisode on va aborder le sujet des glucides voilà avant de commencer cet épisode je voulais faire une sorte de petit petit shout out petite annonce juste pour pour vous dire que en fait cette mini série elle a eu des écoutes comme chaque épisode de podcast évidemment bien évidemment mais elle en a quand même eu moins que les autres épisodes et du coup c'est juste pour vous avertir que je pense à l'avenir ne pas forcément faire tout le temps des mini séries comme ça après s'il y a de la demande sur des sujets en particulier et tout parce que vous savez que moi mon but à travers le podcast c'est quand même d'aider un maximum de personnes etc je le ferai bien évidemment parce que bah voilà moi je suis là pour pour vous aider pour vous proposer du contenu qui vous plaît etc et et puis voilà tout simplement c'est mon objectif à travers le podcast en priorité mais vous vous doutez bien que pour moi c'est pas forcément rentable on va dire d'investir du temps dans des épisodes qui je le sais vont moins fonctionner à l'avenir donc ce qui va se passer c'est que je vais continuer beaucoup d'épisodes qui vont traiter des sujets de l'entraînement d'ailleurs merci à tous parce que vous avez été quelques-uns en dm à venir me proposer des idées de podcast des sujets à aborder etc sur le thème de l'entraînement je vais même pas forcément demander en soi mais mais c'est toujours cool de prendre vos propositions si toi là actuellement tu écoutes ce podcast et t'as des idées d'épisodes des sujets que t'aimerais bien que j'aborde etc tu peux me dm directement sur instagram tu as mon instagram qui est dans la description de chaque épisode de podcast et moi avec grand plaisir je vais aborder ces sujets dans des épisodes parce que bah voilà comme j'ai dit précédemment moi mon but c'est traiter des sujets qui vous plaisent etc mais vous vous doutez bien pour revenir là dessus que ça vaut pas forcément le coup pour moi même pas du tout en vrai d'enregistrer des épisodes qui je le sais feront moins d'écoute que d'autres parce que mon but c'est quand même malgré tout via le podcast de m'attirer un minimum de visibilité c'est pour ça que les épisodes à deux etc bon bien évidemment je fais pas que pour ça parce que moi j'adore interviewer des gens découvrir des personnalités découvrir bah des fois des corps de métier découvrir le quotidien de personnes sur les réseaux sociaux etc franchement ça me passionne de dingue mais vous doutez bien que pour moi je vais être 100% transparent avec vous il y a un côté ce qui va aussi me permettre de gagner en visibilité sur les réseaux donc c'est naturel pour moi je pense et je pense que vous comprendrez en vrai que ce genre de petite mini série j'en fasse de temps en temps si elle la demande mais un peu moins souvent que d'habitude bref on va pas perdre plus de temps sur cette intro qui est déjà beaucoup trop long mais voilà c'était juste pour vous faire un petit avertissement en général bah je vois que le podcast il continue de monter etc donc un gros merci à tous pour le soutien et la force pareil sur instagram etc ça fait vraiment plaisir ça monte doucement mais sûrement comme on dit et aujourd'hui les amis on va attaquer le sujet des glucides alors on va voir en tout premier lieu ce qu'est un glucide ensuite on va voir les différents types de glucides parce qu'il y a deux grosses familles de glucides on dira ensuite on va voir bah les différentes sources où le retrouver etc et puis si j'ai deux trois petites infos à vous donner en plus qui me viennent sur le coup et bah bien évidemment je pourrais vous le donner les amis alors le titre de cet épisode de podcast normalement c'est les glucides l'essence du corps humain et c'est pas pour rien que j'ai mis ça les amis tout simplement parce que les glucides c'est un macronutriment qui va apporter vraiment de l'énergie au corps humain en fait c'est pour ça que beaucoup de sports d'endurance si vous regardez des athlètes d'endurance par exemple des marathoniens etc ils privilégient énormément 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 les glucides dans leur bon on va y arriver les amis ils privilégient énormément les glucides dans leur alimentation parfois au détriment des des protéines alors attention je fais aucune généralité je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes d'endurance même si leur objectif c'est absolument pas d'avoir beaucoup de masse musculaire au contraire plus ils vont être légers plus ça va être utile pour eux donc je parle vraiment des sports d'endurance comme des marathons etc je parle pas du tout d'athlétisme de musculation ou quoi que ce soit dans ces sports là même s'ils privilégient pas forcément la masse musculaire ils vont quand même consommer des protéines on n'est pas fou mais les glucides ça va vraiment être on va dire le macronutriment qui va apporter l'énergie en fait à leur corps et c'est pas pour rien que j'ai mis ça on va dire dans le titre de ce podcast c'est parce que dans n'importe quel sport c'est à dire là on parle plus juste de sport d'endurance dans n'importe quel sport c'est à dire sport de force etc les glucides c'est vraiment un truc super super important parce qu'en fait les glucides ils ont un rôle énergétique dans l'organisme voilà ils vont participer à énormément de choses mais notamment apporter de l'énergie au corps humain et c'est donc pour ça que les glucides ils ont un rôle dit énergétique et que j'ai mis dans le titre du podcast que c'était pour moi l'essence du corps humain un glucide c'est 4 kilocalories par gramme tout comme les protéines petit rappel c'est neuf pour les lipides c'est ce qui fait donc des lipides le macronutriment le plus calorique le plus dense en calories du coup vous l'aurez compris mais les glucides ça reste à 4 kilocalories par gramme mais qu'est ce qui fait que les glucides on en a besoin en plus grande quantité c'est tout simplement parce que si vous regardez le paquet de n'importe quel aliment vous allez globalement quasiment toujours voir des glucides genre c'est très très rare qu'un aliment ne contienne pas du tout de glucides genre zéro glucides très souvent vous regardez par exemple un paquet de je sais pas on va dire d'amandes et bien même si c'est très riche en lipides vous allez toujours retrouver des glucides en fait le glucide c'est le macronutriment qu'on retrouve un petit peu partout même dans des aliments à base de protéines on va dire comme par exemple de la viande et tout vous allez retrouver alors en très maigre quantité mais vous allez toujours retrouver des glucides les glucides on les retrouve quasiment partout on va voir les sources après mais vous en retrouvez mais partout même dans des légumineuses qui en soi sont des protéines végétales vous allez voir que souvent c'est 50-50 limite entre prot et glucides même parfois plus de glucides même si ça contient des protéines donc en fait les protéines c'est vraiment un macronutriment qu'on retrouve partout qui a du coup un rôle énergétique dans l'organisme et on va voir tout de suite qu'il y a deux familles de glucides alors il y en a plus évidemment il y en a beaucoup plus mais là je vais vous citer on va dire les deux principales familles donc on a les glucides dits lents donc c'est ce qu'on appelle par exemple en anglais les carbs en fait ça va vraiment être tous les glucides que vous allez retrouver on va dire dans les féculents donc par exemple dans le pain, dans le riz, dans les pâtes vous allez également retrouver des carbs dans, je réfléchis vous avez dans des légumineuses, dans les lentilles etc ça va vraiment être les glucides lents à ce niveau là et vous allez avoir les glucides dits rapides donc là ça va être plus tout ce qui va être de la famille des sucres alors bien sûr il y a des sous-familles par exemple dans les glucides rapides de la famille des sucres et bien vous allez avoir par exemple le sucre qu'il y a dans les fruits qui va pas être le même que le sucre par exemple raffiné que vous allez mettre je sais pas dans vos préparations, dans vos gâteaux etc qui va pas non plus être le même que le sucre que vous allez retrouver dans les sirops dans le miel etc donc vous voyez il y a vraiment plein de sous-familles que je vais pas détailler dans cet épisode mais ce que vous devez comprendre c'est qu'il y a globalement deux grandes familles vous avez les glucides lents donc les carbs et les glucides rapides qui vont être tout ce qui est les sucres pourquoi je dis que ça va être important ? tout simplement parce qu'ils vont pas avoir forcément le même rôle en termes d'utilisation énergétique c'est un petit peu bizarre et mal formulé mais vous allez très vite comprendre les glucides lents on va dire que par exemple si vous avez je sais pas moi vous faites de la course à pied moi je dis ça parce que comme vous le savez je suis un pratiquant de streetlifting mais j'aime bien aussi faire de la course à pied à la base je faisais de la course à pied avant de faire du streetlifting et donc du coup je me garde toujours une grosse séance de course à pied dans la semaine où j'alterne run long, run court et bah par exemple quand je fais un run long là les carbs donc les glucides lents ils vont être plus utiles parce qu'en fait vu que c'est un effort de longue durée et bah votre corps il va aller taper dans ses réserves énergétiques en fait et donc ce que je fais souvent la veille d'un run long souvent je vais courir le matin et bah ce que je fais la veille d'un run long c'est que j'essaye de me faire par exemple un gros plat de pâtes alors bien sûr pas que des pâtes on s'entend il y a des protes et tout je suis quand même là pour faire du muscle les gars mais j'essaye de me faire un gros plat de pâtes pour en fait tout simplement faire des sortes de réserves de carpes en fait la veille pour que le lendemain matin j'ai on va dire un peu plus de stock et que pour mon sport d'endurance que je vais effectuer dans la matinée et bah ça soit plus adapté tout simplement et que j'ai des réserves dans lesquelles mon corps va pouvoir piocher pour cet effort d'endurance le matin pré-run aussi j'essaye de me faire quand même un petit déj riche en glucides lents donc par exemple je me fais des flocons d'avoine souvent je me fais un petit riolet aussi franchement je kiffe trop le riolet c'est vraiment un cheat code ça au passage pour tous les sports d'endurance et tout mais juste avant de partir je me fais souvent une petite banane ou alors un pot de cottage cheese avec du miel ou du sirop d'agave tout simplement parce que là ce miel ou ce sirop d'agave ou cette banane ça va contenir des sucres en fait et ces sucres eux ils vont pas avoir vraiment une fonction de réserve on va pas essayer de les consommer par exemple la veille ça aura aucun intérêt parce que le but dans l'organisme des sucres c'est plutôt d'être consommé on va dire rapidement et donc ce que j'essaie de faire c'est que vous voyez la veille je prends des glucides lents pour avoir plutôt on va dire de la réserve sur le long terme etc et juste avant de partir je prends une petite source de glucides rapides tout simplement pour avoir un petit peu plus de patates au moment d'envoyer mon run alors bien sûr si je fais un run très long par exemple 2h ça aura pas un effet sur les 2h du run mais ce que j'essaie de vous faire comprendre là c'est que tout simplement les glucides rapides ils vont avoir on va dire un petit effet sympa un peu énergisant etc sur le départ on va dire et après quand mon corps il aura besoin on va dire de taper dans des réserves etc et bien justement mon sort de plate pâte avec mes carbs que j'aurais pris la veille ou même bien avant d'aller courir le matin parce que je vais courir j'essaie de me garder au moins 3-4h après mon petit déjeuner c'est beaucoup je sais pas si vous vous rendez compte mais pour être sûr de bien digérer les carbs de mon petit déjeuner etc et juste avant de partir par contre je me prends une petite source de glucides rapides pour avoir un petit peu plus de patates à l'entraînement donc voilà c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en fait les glucides lents les carbs et les glucides rapides c'est deux familles différentes qui peuvent être utilisées en fonction de l'effort que vous allez pratiquer un petit point très important que je tiens à poser ici et ça c'est beaucoup beaucoup trop enfin je l'entends beaucoup trop en fait c'est ah ouais mais les glucides rapides les sucres et tout ça fait grossir écoutez moi bien ça c'est un point que je veux rétablir parce que je l'entends beaucoup trop et c'est un mythe franchement ça m'énerve de l'entendre parce que c'est fou dans certains pays on est très bien éduqué on va dire sur la nutrition etc et les gens savent que c'est pas ça qui fait grossir et tout mais en France en France je le dis honnêtement on est des bouses en nutrition on ne sait rien et ça c'est ça me tue en fait non c'est pas les sucres qui vont grossir ce qui vous fait grossir c'est tout simplement que vous consommez plus de calories que ce dont votre corps a besoin vous mangez plus que votre maintenance un point c'est tout c'est pas manger des lipides qui va vous faire grossir c'est pas manger des sucres qui va vous faire grossir c'est pas manger des protéines qui va vous faire grossir ce qui va vous faire grossir c'est consommer plus de calories que ce dont votre corps a besoin au quotidien c'est tout ça va pas plus loin ce qui peut un peu porter à confusion par exemple si on reprend ah ouais c'est les graisses qui font grossir c'est parce que comme on l'a dit précédemment un lipide c'est le macronutriment le plus calorique donc forcément ça va avoir plus tendance à vous faire dépasser on va dire votre quota calorique journalier mais c'est pas les lipides qui vont faire grossir c'est pas les sucres qui vont vous faire grossir c'est juste le fait de consommer plus on va dire de calories que ce dont votre corps a besoin donc déjà un petit truc que je veux rétablir c'est pas manger des glucides le soir qui va vous faire grossir c'est pas manger un plat de pâtes le soir qui va vous faire grossir les gars moi je mange des plâtrideries des fois le soir et tout surtout en ce moment parce que je suis en surplus calorique etc mais même quand je suis en maintenance je mange des plâtrideries etc et j'arrive très bien à gérer mon poids et à le maintenir si je le souhaite tout simplement parce que ça se passe dans l'équilibre dans la balance calorique voilà donc ça c'est un petit point que je voulais rétablir à ce niveau là mais donc ce que j'essaie juste de vous faire comprendre c'est que jauger on va dire le rapport glucide lent ou glucide rapide ça va pas être intéressant pour une prise de poids etc ou juste gérer je sais pas c'est pas ça qui va vous faire grossir ou quoi ce qui va être intéressant à gérer à ce niveau là on va dire c'est pas français ce que je suis en train de dire mais ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est que juste agir sur les carbs ou sur les sucres ça va être intéressant d'agir à ce niveau là en fonction de l'effort que vous allez pratiquer juste après voilà donc je sais pas si j'ai été très clair excusez moi les amis je me suis un petit peu embrouillé etc mais j'espère surtout que vous aurez bien compris que c'est pas les sucres c'est pas les lipides qui font grossir c'est juste l'apport calorique journalier et que par contre jouer sur les sucres lents ou rapides ça va avoir un intérêt au niveau de l'effort que vous allez pratiquer juste après etc ça peut être très intéressant donc si on récape une dernière fois glucides lents pour les efforts plutôt de longue durée et quand c'est des efforts plutôt intenses de courte durée etc là les sucres rapides ça va être plus intéressant mais vous pouvez toujours avant votre entraînement même s'il va durer je sais pas moi deux heures pour qu'au moins au début de votre entraînement vous ayez un petit peu la pêche etc consommer je sais pas par exemple un fruit une banane c'est super bien en plus la banane ça a plein d'autres bienfaits au delà de juste contenir des glucides il y a du potassium dans la banane etc c'est vraiment full bénef comme tous les fruits et légumes de toute façon c'est vraiment riche en minéraux en vitamines etc quand c'est cru donc voilà à ce niveau là maintenant on va parler un petit peu plus des sources alors je vais vous dire des sources de glucides lents et des sources de glucides rapides que vous pouvez privilégier dans votre alimentation et qui sont super bien super riches en nutriments et tout franchement au niveau des glucides lents pour moi ils sont quasiment tous bons dans le sens où toutes les familles de pain alors pourquoi je sais même pas pourquoi on diabolise le pain blanc etc dans le sens où le fait que le pain il soit blanc ou complet ce qui va changer c'est juste qu'il y en a un qui va être plus riche en fibres que l'autre oui le pain blanc ça va avoir un indice glycémique plus élevé c'est à dire que globalement les glucides vont être plus rapidement assimilés par l'organisme si je ne me trompe pas encore une fois je ne m'avance pas à ce niveau là parce que je ne suis vraiment pas sûr mais globalement tous les pains ils sont bons même le pain blanc et tout franchement moi des fois je me fais des sandwiches je ne vais pas vous mytho je prends une baguette c'est du full pain blanc c'est la baguette à 50 centimes chez Auchan oui certes ça ne va pas être des glucides d'aussi bonne qualité qu'un bon pain complet de la boulangerie avec en plus peut-être des graines à l'intérieur etc mais ça reste totalement correct pour une source de glucides lents d'accord donc voilà au niveau de la famille des pains vous avez même des pains de mie essayez juste par exemple pour le pain de mie d'essayer d'en choisir sans sucre ajouté ou avec vraiment beaucoup moins de sucre ajouté pareil pas trop de graisse ajoutée parce que le problème du pain de mie c'est un peu une exception on va dire par rapport aux autres pains de boulangerie etc c'est que souvent il peut y avoir beaucoup d'additifs à l'intérieur donc essayez juste de privilégier déjà du pain de mie complet et ensuite ensuite pardon réduit en sucre et réduit en matière grasse d'accord c'est juste ça par rapport au pain de mie sinon tous les autres pains pains complets etc franchement c'est super bon même les pains blancs honnêtement si ça vient d'une boule en oreille que c'est pas trop industriel etc franchement foncé c'est une bonne source de glucides lents sinon vous avez le fameux le très connu riz vous avez également les pâtes complètes ou non ça pareil ce qui fait que c'est complet ce qui va changer en fait quand c'est complet c'est juste que ça va contenir plus de fibres voilà c'est juste ça mais sinon des pâtes blanches c'est pas plus ou moins caloriques ou quoi que ce soit c'est toujours aussi bon c'est toujours une aussi bonne source de glucides également vous allez avoir comme j'ai dit précédemment les lentilles même si c'est des protéines végétales vous allez aussi quand même retrouver des glucides vous allez avoir aussi certaines légumineuses etc qui vont être plutôt intéressantes donc voilà ça c'est on va dire les grands exemples que je peux vous conseiller au niveau des glucides lents et au niveau des glucides rapides vous allez avoir tout ce qui va être de la famille des fruits donc celui qui enfin les fruits on va dire qui vont être je pense les plus riches en sucre c'est juste dans ma tête je suis pas du tout sûr de cette info ok mais je crois qu'on va avoir quand même la banane qui va être le king à ce niveau là vous allez également avoir la mangue l'ananas et tout ça c'est des fruits qui vont être vraiment très riches en sucre rapide mais sinon vous avez globalement tous les fruits kiwi, pomme poire bref j'en ai pas d'autres sous la main mais bref vous avez compris un petit peu le concept et vous allez également avoir les amis dans les glucides rapides tout ce qui va être donc les sucres alors je vous recommande pas forcément des sucres raffinés comme par exemple le sucre d'adi le sucre blanc etc parce que bah c'est du sucre raffiné c'est pas forcément très beau pour l'organisme etc par contre ce que je peux vous recommander c'est tout ce qui va être de la famille des miels et des sirops d'agave donc par exemple sirop d'agave sirop d'érable du miel alors essayez de bien prendre du miel d'apiculteur parce que ça c'est une info que j'ai entendue il y a pas longtemps et franchement je trouve ça hyper choquant je crois que c'est quelque chose comme 90% des miels que vous achetez en grande surface c'est pas du vrai miel parce que c'est un petit peu de miel qui viennent même pas souvent de France qui viennent hors Union Européenne etc qui vont coupler avec des sirops de glucose etc donc vraiment c'est de la saloperie à ce niveau là je vous recommande pas du tout pas du tout pas du tout de consommer ça essayez de privilégier plutôt du miel d'apiculteur là vous êtes sûr que à ce niveau là ça va être vraiment du miel de bonne qualité etc du vrai miel tout simplement essayez de vérifier que c'est du miel qui provient de l'Union Européenne pour essayer de faire jouer au moins ne serait-ce pas que la France mais au moins des pays alentours parce que hors Union Européenne ça peut être des miels d'assemblage et tout et là c'est vraiment vraiment pas terrible mais le miel c'est une super bonne source de glucides rapides tout comme les fruits et tout comme le sirop d'agave également donc le sirop d'agave il a un indice glycémique qui est un peu plus faible que le miel et les sucres raffinés je crois ce qui peut être intéressant pour certaines personnes qui on va dire ne supportent pas forcément des aliments avec un indice glycémique assez élevé parce qu'ils ont peut-être je sais pas un problème pour réguler leur glycémie et tout ça peut arriver et vous allez également avoir oui voilà tout ce qui va être les sucres roux ça pour le coup sucre roux sucre de canne sucre de coco ça ça va déjà être mieux que des sucres raffinés des sucres blancs etc voilà dans les sucres dans les sucres lents juste avant dans les carbs j'ai complètement oublié un aliment mais qui est vraiment super bien c'est également la pomme de terre pourquoi il va être super bien parce que pour les personnes qui sont peut-être un peu en déficit calorique etc et qui ont un assez gros appétit la pomme de terre elle a un indice de satiété qui est super élevé pour faire simple on va dire que par exemple 100 grammes de pommes de terre versus 100 grammes de pâtes vous allez pas du tout être calé pareil la pomme de terre elle va beaucoup beaucoup plus caler parce qu'elle a un indice glycémique très élevé je crois pas indice glycémique excusez moi je me suis trompé un indice de satiété plus élevé je crois que c'est un des aliments qui a le meilleur indice de satiété ce qui fait que la pomme de terre ça va très vite caler donc que vous soyez en déficit calorique ou non si vous aimez juste les pommes de terre allez-y foncer mais je crois que par exemple la pomme de terre cute à la vapeur etc ça va être un aliment je crois que ça va faire partie vraiment des aliments qui vont caler le plus et j'en ai même moi-même fait les frais j'ai essayé de me faire des gros plats de pommes de terre et franchement je vous dis ça cale bien 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 donc voilà la pomme de terre est également un super aliment au niveau des gluciers de l'an etc donc voilà je pense qu'on a globalement fait le tour au niveau du glucide les amis si vous avez des questions comme d'habitude par rapport à cet épisode vous avez mes DM qui sont ouverts sur Instagram je suis open bien sûr comme d'habitude à toutes les réponses et je suis là pour répondre à vos questions à vos suggestions il est vraiment temps de finir je bégaye aujourd'hui je suis désolé les amis à vos suggestions par rapport à cet épisode ou à des épisodes à venir si vous voulez que j'aborde des sujets etc n'hésitez pas à me faire juste un petit retour en général même si l'épisode vous a plu sinon pour soutenir le podcast vous savez comment ça se passe un petit 5 étoiles sur Spotify ça fait vraiment vraiment plaisir vous allez également sur Apple Podcast où vous pouvez laisser une petite review et en général si vous voulez me soutenir vous avez mon Instagram dans la description de cet épisode de podcast je vous recommande vraiment d'aller me suivre voilà j'essaie de vous proposer un maximum de contenu et vous apporter un maximum de valeur et vous avez également ma chaîne YouTube si vous voulez un format un petit peu plus vidéo on va dire et nous les amis on va se dire à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et là normalement c'est une interview et un épisode à deux qui devraient beaucoup beaucoup vous plaire j'ai très hâte de vous sortir ça et en attendant on se dit à la prochaine pour un tout nouvel épisode c'était Noah prenez soin de vous ciao tout le monde pour un tout nouvel épisode pour un tout nouvel épisode Merci.